Et bonjour YouTube, on se retrouve pour la suite de la lecture de Reprendre la Terre aux machines de l'atelier paysan publié chez Le Seuil, collection Anthropocène. On en était au deuxième chapitre, Les ingrédients d'un brouillage. On avait râlé sur l'FNSEA, mais pas que. Et puis là, je continue avec le sous-chapitre, Sa machine identitaire. Au fil des années, la stratégie de la FEDE autour de cet enjeu s'est affinée. On peut dire à ce stade qu'elle orchestre la rupture entre agriculteurs incompris et autres groupes sociaux. Elle attise la crispation identitaire des agriculteurs historiques, c'est-à-dire les exploitants, qui ont toujours joué le jeu de la modernisation sans jamais en tirer des fruits durables et qui vivent très mal leur crise en mise en cause dans le désastre écologique et sanitaire en cours. C'est ce qui s'est passé dans la forêt de Sievens dans le terme en 2015, où des FDSEA de tout le sud-ouest ont à envoyer leurs troupes armées de bâtons chasser les zadistes qui s'opposaient à la construction d'une retenue d'eau destinée à irriguer du maïs-semences. Et c'est ce qui se passe depuis 2019 avec la campagne nationale contre l'agribashing, c'est-à-dire contre la critique des pratiques intensives pour leur impact sur la santé des sols, des animaux et des humains. En diffusant cette notion, la FNSEA force chez les agriculteurs la confusion entre des modes de production qu'elle a largement contribué à leur imposer et ce qu'ils sont en tant que groupe social. Elle les pousse à un conflit de nature identitaire avec le reste de la société, alors même que ce sont des choix politiques à elle et ceux des gouvernements depuis l'après-guerre qui sont mises en question dans le débat public lorsqu'ils le sont. Pour l'État, le surgissement de la notion d'agribashing est une aubaine. En isolant les agriculteurs, elle le préserve d'un débat démocratique potentiellement très accusateur. Alors, l'État promeut cette notion et la décline très concrètement. C'est ainsi qu'est née la cellule Déméter en 2019 au sein de la Gendarmerie nationale à l'initiative conjointe des ministères de l'Agriculture et de l'Intérieur. La cellule Déméter est chargée d'un traitement distinct des délits réels ou supposés, subis par les agriculteurs, aussi bien à l'occasion de vols de matériel sur les fermes que d'actions militantes autour du thème agricole. Traduction institutionnelle et policière de la notion d'agribashing, cette cellule illustre à nouveau, s'il était besoin, l'éternelle complicité de l'État et de la FNSEA dans l'instrumentalisation idéologique des agriculteurs, leur isolement social, et l'empêchement démocratique sur les questions agricoles. Et cela marche. On prend rarement la mesure de l'humiliation ressentie par les survivants de la grande purge paysanne. Que se passe-t-il dans la tête de ces enfants et petits-enfants des paysans qui s'étaient vus infliger une leçon de modernisme il y a 60 ou 70 ans ? Peut-on espérer qu'ils acceptent tranquillement la volte-face des attentes sociétales vis-à-vis de l'agriculture ces 15 dernières années, compte tenu de la dévastation induite par les attentes de l'époque précédente dans leur groupe social ? Comment s'étonner de leur défiance quand notre société, qui se pense de moins en moins comme telle, fait porter la responsabilité des conséquences écologiques ou sanitaires des politiques productivistes aux individus qui n'en sont que les exécutants ? Comment s'en étonner quand, de surcroît, les discours environnementalistes évacuent largement les aspects économiques du problème, alors que nombre d'agriculteurs français sont réduits à une précarité financière dramatique ? La situation leur est d'autant plus insupportable que la leçon d'aujourd'hui, comme celle d'hier, semble donnée par les mêmes urbains diplômés. La réalité est en fait plus complexe dans la mesure où, comme on l'a vu au premier chapitre, l'impulsion de la modernisation a aussi été donnée par des paysans, et sa critique est également partie de ruraux refusant le productivisme ou constatant son échec. Mais le discours typique des classes moyennes urbaines ou néo-rurales, qui dénoncent les conséquences du productivisme sans reconnaître ses racines sociopolitiques, nourrit le sentiment de dévalorisation, et pousse les agriculteurs historiques, ceux qui se perçoivent comme gardiens du monde rural, à s'identifier à ce qui les détruit, les pesticides, les grosses machines et les leaders syndicaux nationaux. Dans ce contexte, la FEDE n'a donc pas trop de mal à maintenir son emprise sur ses paysans, à préempter leur colère et à s'en prémunir. Mais cette fuite en avant, sur le terrain identitaire, pendant inévitable de la fuite en avant dans l'ethnocide industriel, est un jeu dangereux, qui lui échappe d'ores et déjà par endroits. Ainsi, dans le Lot-et-Garonne, où la coordination rurale CR-80XR lui a pris la chambre d'agriculture en 2001, l'expression de la colère paysanne a franchi un cap dans l'affrontement tout azimut en 2018. Le conflit, commencé à la suite d'une volte-face de l'État vécue comme une trahison, l'autorisation de creuser une retenue d'eau à Caussade, sur la commune de Pinel-aux-Trives, avait d'abord été accordée par les services de l'État, mais elle fut invalidée à la suite de protestations d'organisations environnementalistes auprès des ministères concernés. Le projet pouvait être amélioré et ses impacts réduits, même s'il n'impliquait pas des dégâts écologiques comparables à la retenue de Sievens. La chambre d'agriculture et la CR-47 ont alors décidé de démarrer le chantier en dépit de son inégalité. La perte des financements publics initialement obtenus serait compensée par la chambre d'agriculture et par l'engagement des paysans de la CR eux-mêmes sur le chantier. On a alors vu des dizaines d'entre eux, durant des semaines, se relier aux manettes de tractopelles de location et creuser leurs lacs envers et contre tout. Il faut se figurer ce qu'il y a pu être pour ces paysans historiques survivants de communautés soumises, fragmentés puis décimés par 70 ans de productivisme et de compétition, le fait de vivre ensemble une telle aventure. Il faut imaginer le poids de cette histoire sociale dans leur perception de l'État et la charge symbolique de ces injonctions à évacuer le chantier. La volte-face des autorités centrales sur l'autorisation de ces travaux est à leurs yeux l'expression diffuse des attentes sociétales, erratiques et contradictoires à leur endroit, dont ils font les frais depuis l'après-guerre. Comment attendre d'eux qu'on a contraint à remembrer leur terre et qu'on a plongé dans un bain de pesticides qu'ils se soumettent sans broncher aux injonctions exactement contraires, au nom pourtant du même intérêt général ? Le combat de l'État pour restaurer son autorité dans cette affaire était perdu d'avance, à moins de recourir au saut dans le vide d'une militarisation du conflit. Il a finalement fallu la menace de démission de la préfète en poste pour que Paris renonce à une fuite en avant qui se serait à coup sûr très mal terminée. Fin février 2019, le chantier illégal n'était pas achevé quand les élections professionnelles ont eu lieu. Dans le Lot-et-Garonne, ce fut un plébiscite pour la coordination rurale qui passa de 43% des suffrages en 2013 à 60% cette année-là. La victoire la plus massive au plan national, tous syndicats et départements confondus. Là où, dans les ministères et les journaux parisiens, on ne voulait voir que la radicalisation d'une poignée de desperado réactionnaires, on avait affaire en réalité au sursaut de tout un monde social qu'on croyait enseveli. Avec le recul, les ressorts communs de cette lutte et de celles des Gilets jaunes, exactement contemporaines, sautent aux yeux. Le sentiment légitime d'une dépossession collective, de n'être rien, le rejet des logiques technocratiques qui le nourrissent, le besoin de refaire communauté pour reprendre en main son destin, fussent symboliquement la force et la fierté qui en découlent. Pour autant, ces deux mouvements ne sont pas réellement rencontrés. Malgré les tentatives des Gilets jaunes et l'engagement de certains agriculteurs sur les deux fronts. C'est là, en creux, que résident les traits identitaires séparatistes, pourrait-on dire, du mouvement paysan autour du lac de Cossade, bien plus que dans le rejet de la loi, commune, et de décisions de justice versatile et illisible. Dans les années 50 à 70, les catégories sociales, dont on retrouve les descendants sur les ronds-points en 2018-2019, avaient progressivement renoncé à leur existence politique en échange de la gare antitacite par l'élite, d'un accès à l'abondance matérielle nouvelle des Trente Glorieuses. Mais pendant ce temps-là, les paysannes et paysans devraient abandonner leur monde désigné comme arriérés et s'entredévorer pour répondre à l'exigence de l'époque, nourrir à avile prix cette société en mutation, soutenir économiquement sa conversion consumériste. Ce sont donc deux histoires sociales bien distinctes que cette tumultueuse année 2019 a mises en présence dans le Lot-et-Garonne. D'un côté, les catégories populaires décidées à dénoncer un compromis de dupe avec une élite dont la trahison est désormais manifeste, de l'autre, ce qu'il reste d'un monde paysan historique, sacrifié, semble-t-il, confusément au confort provisoire des premiers. « Foutez-nous la paix, laissez-nous travailler », fut en substance la réponse qu'ils adressèrent à l'invitation des Gilets jaunes. C'est le message qu'ils avaient affiché quelques années plus tôt, au bord de leur champ, adressant déjà les mêmes mots au gouvernement et aux automobilistes. Ces agriculteurs-là ne comptent plus que sur eux-mêmes. Tout ce qui vient de l'extérieur est suspect de dissimuler une menace à leur rencontre. Ils ne supportent pas, et on les comprend, d'être tenus pour responsables des nuisances de l'agriculture à laquelle ils ont été contraints. Nier désespérément la réalité de ces nuisances, c'est pour eux le moyen de rejeter cette inculpation injuste. C'est aussi le moyen de s'éviter l'examen rétrospectif, probablement insupportable, de la dévastation dont leur monde a été l'objet et dont de fait ils se sont rendus complices. Et c'est enfin, résister comme ils le peuvent, à l'achèvement de leur élimination, que pourrait bien dessiner l'arrivée de tous ces néo-paysans, écologisants, venus des villes sous les ouras médiatiques pour les remplacer, comme l'avaient fait plus tôt les ingénieurs, les concessionnaires et les banquiers. Il est clair qu'on a là un élément de blocage moral, culturel et politique de tout premier ordre, et qu'il est difficile d'imaginer un changement du modèle agricole et alimentaire qui ne cherche à défaire ce nœud identitaire. Compliqué, c'est très très compliqué. Prochain sous-chapitre, sa machine à segmenter l'alimentation. D'une certaine façon, ce morcellement sociologique et culturel de l'agriculture est à l'image du morcellement de notre alimentation elle-même. Dans le jargon commercial, on désigne une offre structurée en gamme, hiérarchisée selon la qualité et le prix par le notion de « segmentation ». L'alimentation issue de l'agriculture biologique est un segment de marché. Il s'est constitué autour d'un cahier des charges qui a permis à une demande et à une offre de produits distincts de l'offre dominante de se trouver sur le vaste marché. Il a sécurisé économiquement une partie des agriculteurs qui entendaient poursuivre une agriculture paysanne dans un contexte extrêmement difficile d'industrialisation galopante. Une quarantaine d'années plus tard, le succès commercial de l'agriculture biologique est indéniable. On peut voir dans ce succès une inflexion dans l'industrialisation de l'agriculture, un caillou dans la chaussure du complexe agro-industriel triomphant. Il nous semble au contraire que le système alimentaire s'est formidablement adapté à l'éclosion de cette forme de contestation interne et qu'il y a gagné en stabilité. Car ce qui a permis l'agriculture biologique, sauver des milliers d'agriculteurs de l'élimination, libérer une partie du territoire de l'épandage des pesticides, elle l'a permis en se passant des politiques publiques. Et ce précédent pèse aujourd'hui très lourd. Il pèse dans les représentations des milieux critiques, où l'idée s'est répandue d'un consommateur qui détiendrait la clé de la transformation de l'agriculture. Il pèse dans les discours et stratégies gouvernementaux face à la critique des politiques productivistes. Si vous voulez une autre agriculture, inutile d'en changer les règles. Créer des labels, séduiser les consommateurs, ce sont eux qui trancheront. Ou bien encore, interdire ce pesticide sur tout le territoire. Les producteurs et les consommateurs ont pourtant déjà le choix. Il est clair pour nous que dans un tel contexte, l'agriculture biologique ne peut renverser l'ordre agricole et alimentaire en place. Elle est plutôt devenue, comme Charbonneau l'avait prédit, le complément de gamme de l'agriculture industrielle. Bernard Charbonneau est l'un des premiers à avoir anticipé cette impasse, à avoir identifié le caractère fonctionnel pour la société capitaliste industrielle de l'éclosion de niches à la périphérie de l'offre alimentaire dominante. Précurseur de l'écologie politique, mais contenteur précoce de son accommodement avec le système économique, Charbonneau prit dès les années 60 la mesure du désastre de l'industrialisation de l'agriculture, tout en s'inquiétant aussitôt du rôle de caution que pourrait jouer une agriculture biologique dans ce processus. Lui aussi espérait que la bio soit une activité de pointe rassemblant l'avant-garde qui percerait la digue par où passerait un jour la mer. Mais c'était pour souligner aussitôt que sa tentation, c'est le ghetto, la secte, où la société globale ne manquera pas d'enquister le corps étranger qui la menace. Voilà comment il anticipait cette dynamique d'extension du désert agrochimique, au milieu duquel quelques ghettos verts produiraient des produits biologiques pour des épiceries de luxe qui les vendraient deux à cinq fois plus chers que leurs zersats d'hypermarché. Il avait bon. Certainement une citation de Charbonneau. L'agriculture sans sol, la zéro pâture, c'est la clôture du système industriel. C'est la fin des dernières nourritures, des derniers bocages remplacés par la chianlit du plastique et de la tôle dans les runes et les ronces. Car la loi de l'industrie veut que tôt ou tard l'on substitue à l'entreprise indépendante des ensembles automatisés et intégrés et gérés par ordinateur. Mais ça ne sera pas un fait pour tout le monde, car l'élite échappera à cette grande mue opérée pour le bonheur du peuple, le temps de l'ersatz et celui du produit naturel. Ces lignes de 73 annoncent la formation d'un clivage de classe autour de l'alimentation, largement aviré aujourd'hui, et d'autant plus puissant qu'après la parenthèse des trains glorieuses, les inégalités de revenus sont reparties à la hausse dans les sociétés occidentales. Charbonneau montre combien l'existence d'un secteur produisant une alimentation de qualité garantie pour une minorité de la population est co-substantielle d'un ordre économique et social inégalitaire. À l'image des dignitaires du parti communiste chinois se réservant les produits des fermes bio créées à leur intention, les couches aisées des sociétés européennes et américaines ont accès à une nourriture moins frelatée et nostive que celle destinée aux masses. Elles préservent ainsi leur santé tout en satisfaisant leurs besoins de distinction sociale, pendant que la course à la baisse des coûts de production peut continuer sur le reste du marché. Cette course est rendue indispensable par l'érosion continue du revenu disponible de populations de salariés et de chômeurs toujours plus nombreux, et ce pour deux raisons. D'une part, en maintenant plus bas la part des budgets des ménages consacrés à l'alimentation, on libère du pouvoir d'achat au bénéfice des autres secteurs de l'économie dont la croissance, on le sait, est indispensable au régime économique en vigueur. D'autre part, il s'agit de maintenir l'accessibilité de l'alimentation le plus largement possible, sans quoi c'est l'ordre social dans son ensemble et ceux qui y dominent qui sont menacés, comme les printemps arabes ont pu le rappeler. Reconnaissez au moins ce mérite à l'agriculture industrielle de permettre l'accès des populations modestes à l'alimentation. C'est ce qu'avait opposé Stéphane Le Foll à la Confédération Paysanne lors de la bataille autour de l'usine des Mille Vaches en Picardie, où le syndicat paysan avait mené une série d'actions en 2014-2015. Les riches chez Naturalia, les pauvres chez Aldi. Stéphane Le Foll venait de réintroduire la question sociale dans les orientations du syndicat paysan. Quelques années plus tard, celui-ci s'engageait avec d'autres dans la conception d'une sécurité sociale de l'alimentation. Il est un segment de l'offre alimentaire situé au-delà du Hardingskund et qu'à tort, on classe généralement à part des autres. C'est le continent en pleine expansion de l'aide alimentaire. Rappelons que l'aide alimentaire concerne près de 7 millions de personnes en France en 2020 et que ce chiffre est en progression constante depuis plus de 10 ans. Cette distribution de colis de nourriture gratuits aux plus démunis ne relève plus du tout d'une situation d'urgence temporaire. Elle est devenue un dispositif structurel qui a une fonction dans l'économie. Écouler les surplus d'une production agricole pléthorique qui, sans elle, perd toute efficience économique. La chose est manifeste aux États-Unis, lieu d'élection de l'idéologie néolibérale, mais où, parmi mille entorses à la théorie, l'État organise le soutien à la consommation des produits de l'agriculture nationale, y compris par une politique d'aide alimentaire d'envergure. Ainsi, pas moins de 15% des citoyens américains vivaient grâce à des bons alimentaires en 2011, soit 45 millions de personnes. En France, ce système d'aide est devenu une industrie à lui tout seul. 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Il repose sur la collecte des invendus de la grande distribution par des associations qui stockent, trient puis mettent à disposition les denrées alimentaires dans les délais les plus courts. Une évolution capitale des années 2010 fut la défiscalisation aussi bien des invendus des grandes surfaces alimentaires que des dons industriels et agricoles mis en place par les lois Garot en 2016 et Egalim en 2018 au nom de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Comme le souligne la journaliste Sophie Chappelle, la défiscalisation de l'aide alimentaire profite en premier lieu aux grandes et moyennes surfaces. Non seulement les distributeurs ne paient plus pour la destruction de leurs invendus grâce aux associations caritatives mais ils bénéficient d'une réduction fiscale sur des denrées inutilisées dont une partie finit à la poubelle. Parce que mise à disposition trop tard par rapport à la date de péremption. Ce système de l'aide alimentaire en pleine expansion convient donc très bien à l'industrie agroalimentaire et plus largement au complexe agroindustriel. Si la distribution aux plus démunis est gratuite, la mise à disposition de cette nourriture est abondamment financée par l'argent public. A un niveau, d'ailleurs, qui reste indéfini, le rapport de l'IGAS, précédemment cité de 2019, souligne l'inaccessibilité des données fiscales en question, ce qui amène à qualifier l'état de payeur aveugle en la matière. Et ce n'est pas tout, on estime à 600 millions d'euros la valeur du temps passé par l'ensemble des bénévoles qui assurent la distribution des colis, dit autrement, qui assurent gratuitement l'écoulement des surplus de l'agroindustrie. En 2008, l'un d'entre nous participait aux réunions de concertation et de préparation de la future loi d'orientation agricole Le Maire. Lors de l'une d'entre elles, un représentant de la FNSEA se leva et déclara « Pour produire assez, il nous faut produire trop et nous avons besoin du législateur pour écouler ce trop. » Pour nous, ce fut une révélation et pour l'État aussi, semble-t-il, puisque l'idée fit son chemin jusqu'à se déployer dans la loi Garot du nom du maire de Laval, la ville de Lactalis, qui permet de transformer les déchets en réduction d'impôts et en paix sociale via les colis alimentaires. Cette solution conjure les questions qui dérangent. À quoi rime une agriculture qui produit trop alors que tant d'exploitants ne s'en sortent pas économiquement ? Comment ignorer que la nourriture si charitablement fournie participe à la dégradation de la santé de ces populations précaires parce qu'elle présente souvent tous les défauts et les excès de la production agroalimentaire frelatée qui domine l'offre ? Que penser d'une industrie qui doit sa viabilité économique au développement de la pauvreté ? Tout écu part de suite tête. Mais pourquoi s'en faire puisque, de cette façon, la société tient n'explose pas ? C'est évidemment la priorité des élites dirigeantes du monde industriel. Donc pour nourrir les gens qui n'ont pas les moyens de se nourrir, ils utilisent les produits les plus dégueulasses de l'industrie agricole. Enfin, je commence à péter des câbles. Moi, je vous le dis. Nouveau sous-chapitre. Ces machines bureaucratiques anormalisées et dérégulées. La technicisation de la société moderne ne se résume pas à la prolifération de machines toujours plus complexes et puissantes. Elle consiste aussi en une surorganisation de toute la vie sociale par des normes techniques qui nourrissent le phénomène bureaucratique. Je vous invite à lire Bullshit Jobs de David Graeber. L'agriculture est un domaine où la normalisation de l'activité et l'emprise des administrations sur les travailleurs vont très loin. En tout cas, c'est peu dire que celle-ci interroge les réalités du statut d'indépendant des agriculteurs. Dans les années 2010, des groupes d'agriculteurs agissent en marge des syndicats. Agissant en marge des syndicats ont attiré l'attention sur cette normalisation et cette emprise administrative en les dénonçant comme des facteurs essentiels de l'industrialisation. Ce lien a d'abord été affirmé par le collecteur d'éleveurs français « Faut pas pucer » formé autour du refus de puçage électronique des moutons et des chèvres. L'identification des bêtes par des puces RFID était rendue obligatoire à partir de 2011 par une réglementation européenne, elle-même étant le résultat du lobbying de la Fédération nationale OVIN, branche de la FNSEA. Cette obligation fut perçue par quelques poignées d'éleveurs comme une étape symbolique importante de l'industrialisation de l'élevage et ceux qui entraient en résistance ouverte contre cette mesure l'inscrivait dans un processus de bureaucratisation entamé de longue date et insuffisamment questionné par le milieu agricole. Je viens d'aller voir un film qui s'appelle « Huit montagnes » un film italien qui traite un peu en fond les problèmes d'agriculture paysanne notamment en montagne. Je vous invite vraiment à aller voir ce film qui est triste mais qui est magnifique. Si aujourd'hui... Donc là, ça doit être quoi ? C'est une citation de qui ? Je ne sais pas. Si aujourd'hui nous nous opposons au puissage... Ah oui, d'accord. Donc le collectif ne faut pas puisser. Si aujourd'hui nous nous opposons au puissage, c'est que ce dernier nous fait sentir encore une fois le poids d'une administration qui se veut toujours plus englobante et totale. Une part grandissante de notre travail est consacrée à remplir des formulaires qui justifient notre respect des règles. Nous recevons sans cesse des injonctions qui nous commandent de faire telle chose à tel moment pour telle raison, sous peine de perdre nos primes, nos allocations, nos droits et jamais ne nous est laissé la liberté d'évaluer une situation par nous-mêmes. Nous sommes ainsi considérés comme suspects. Jadis, l'identification des animaux n'était rien d'autre que le moyen choisi par l'éleveur de reconnaître ses bêtes. Le choix des méthodes de reconnaissance restait donc particulier à chacun et il ne regardait que le berger et son troupeau. Mais quand cette connaissance devient l'identification au sens de l'administration, elle se transforme en formulaire à porter devant un tiers pour justifier de ses actes. Ce qui était un geste propre à un métier devient un numéro, puis un code barre, puis une puce qui vont être assimilés à d'autres numéros pour créer des statistiques gérées et labellisées de la marchandise et un retour pour définir de nouvelles règles de conduite, de nouvelles normes, de nouvelles attitudes qui servent à gouverner des millions de brebis et leurs bergers. La lutte contre le puçage électronique est venue illustrer très concrètement cette remprise bureaucratique puisque les administrations départementales n'ont pas hésité à infliger de lourdes sanctions financières aux désobéissants à la suite de contrôles sur les fermes, amendes, retraits de primes et parfois des dossiers transmis à la justice pour faire appliquer une réglementation industrialisante. Et nous, on n'en a pas entendu parler de tout ça. Pourtant, ce n'est pas forcément avec ces éleveurs pratiquant une désobéissance ouverte et en général soutenue par des voisins, des collègues, des personnes d'autres professions et d'autres régions sensibles à leur cause que l'administration est la plus sévère. Les sanctions contre les insoumis au puçage auraient pu être plus nombreuses, massives et rapides. Mais l'administration agricole, sans doute surprise par cette résistance marginale mais têtue, a temporisé pour ne pas risquer d'envenimer l'affaire. Les éleveurs isolés ou vivant dans des territoires moins ouvertement militants ont subi parfois des persécutions plus poussées. C'est ce qui est arrivé à un éleveur de vaches de Saône-et-Loire, Jérôme Laronce, entré en conflit au long cours avec l'administration vétérinaire et ses contrôleurs. L'étonnant pour responsable de la mort de plusieurs bêtes lors d'un contrôle très brusque, choqué qu'il revienne plusieurs fois avec les gendarmes sur sa ferme, Laronce prit la fuite en mai 2017 et se cacha aux alentours de chez lui. Trouvé endormi dans sa voiture par des gendarmes, il fut abattu, alors que rien n'indique qu'il eût été menaçant avec eux. Dans deux textes écrits peu avant sa mort, on trouve des analyses et des positions très proches de celles des groupes dénonçant en divers coins de la France le rôle des administrations dans la poursuite forcenée de l'industrialisation. C'est limite flippant, moi je trouve. Quelques jours plus tard, en entretien téléphonique avec une agente de la DDPP, j'exposais mes réticences à justifier que la Meme 90-94 est bien la mémère du VOVO 42-21 par des méthodes relatives à l'identification criminelle. Cette personne me récita alors son catéchisme administratif et bafouilla quelques arguments que je mis facilement à mal, ce qui me valut d'entendre que ce n'était pas si grave et que si je refusais de me conformer à ces exigences, mes animaux entraîneraient en procédure d'élimination entendée abattue à mes frais et collectée par le service d'écarissage puis de clore en déclarant cette phrase qui me revient quotidiennement en tête « Moi, je m'en fiche, ce ne sont pas mes bêtes. » L'hyperadministration n'apporte rien aux agriculteurs sinon de l'humiliation et des brimades. Cela ne rapporte qu'aux marchands et aux intermédiaires. Mon cas est anecdotique mais il illustre l'ultra-réglementation qui conduit à une destruction des paysans. Suite à la mort par balle de cet éleveur de 37 ans, un collectif national des agriculteurs contre les normes se forme. Connu sous le nom de « Hors normes », ce groupe poursuit le travail d'amplifier les pratiques de solidarité entre paysans face aux administrations. Hors normes avancent que les normes sanitaires et environnementales qui se multiplient depuis 30 ans ne visent pas à protéger la nature et la santé des humains mais à écrimer les populations agricoles pour concentrer la production et les profits. La combinaison de réglementations pointilleuses et de mise sous perfusion des agriculteurs par les subventions donne selon à l'industrie les conditions et les moyens de sa prospérité. Encore un outil. Ainsi, Yannick Augor, membre de ce collectif, propose-t-il l'hypothèse dans « Le paysan impossible » qu'une gestion de la population d'agriculteurs par les normes a succédé ou plutôt s'est superposée à la gestion par les crises économiques, surproduction ou baisse des cours. Il interprète la création d'un second pilier de la PAC au tournant des années 90-2000 comme un simple renouvellement des modalités de modernisation par la bureaucratie agricole. Ce sont désormais la dégradation des milieux naturels et les scandales sanitaires qui serviraient de prétexte pour imposer des normes industrielles et pousser à l'agrandissement, en particulier dans l'élevage et les produits laitiers. Nous y rejoignons le constat selon lequel la prolifération normative, y compris de normes dites environnementales, s'ajoute au libre-échange et à diverses politiques publiques délibérées ou pas dans la purge agricole en cours. Il arrive tous les jours en effet que le fait de devoir renouveler le pulvérisateur à pesticides qui fuit et qui a donc perdu son autorisation lors du contrôle régulier institué par l'administration en 2009 s'ajoute à d'autres difficultés pour décider un agriculteur à cesser son activité. Pour autant, en étant qu'ensemble, pour autant, en tant qu'ensemble, les normes en agriculture nous paraissent plus ambivalentes que ce que suggère le collectif hors normes. Si les normes environnementales ne seront que des russes de l'industrialisation, comment expliquer l'acharnement des agro-industries elles-mêmes dans un lobbying tout azimuth à obtenir le démantèlement de telles normes ? C'est d'ailleurs l'une des visées principales des accords de libre-échange dits de deuxième génération, tels CETA avec le Canada ou TAFTA avec les Etats-Unis, que les agro-industries ont poussées de toutes leurs forces auprès de leurs gouvernements respectifs. En l'occurrence, ces accords qui visent à libérer les flux de marchandises de toute entrave désignent les normes de production comme des barrières non tarifaires par opposition aux droits de douane qui constituent des barrières tarifaires à abattre. Donc, l'interdiction en Europe de la ractopamine, une hormone de croissance pour les porcs, entrave les exportations américaines vers l'Europe. Les normes sanitaires américaines compliquent méchamment l'exportation des fromages européens. Les limites maximales de résidus de pesticides, LMR, autorisées sur les fruits de notre côté de l'Atlantique, interdisent aux Américains l'accès au marché européen. Moderniser, entre guillemets, moderniser toutes ensemble ces fâcheuses vieilleries par une harmonisation pro-business, c'est-à-dire par le bas, tel est l'objet de la coopération réglementaire engagée par ces traités. L'intérêt de l'agro-industrie dépend donc des normes en agriculture de deux manières. D'une part, leur prolifération élimine les agriculteurs auxquels l'industrie se substitue. D'autre part, leur démantèlement augmente la profitabilité de l'industrie en réduisant ses coûts de production et étant le domaine de l'export. Difficile donc de concevoir les normes en agriculture comme un tout cohérent et univoque dans leur contribution à l'industrialisation. Le champ des normes en agriculture nous apparaît plutôt comme un champ de bataille où les belligérants agro-industrie, syndicats agricoles, administration, environnementalistes défendent les visées et intérêts antagonistes. De notre point de vue, il est un champ de bataille par défaut, situé sur le terrain de l'adversaire. Celui de la logique technocratique, de la négation de la complexité, du déni politique et démocratique. Les organisations syndicales ou environnementales qui pratiquent ce combat le défendent souvent comme relevant d'une stratégie de petits pas. En réalité, combattre l'agro-industrie sur le terrain des normes, c'est l'affronter lorsqu'elle a déjà gagné. Car c'est acter, au risque de l'entretenir, la faiblesse d'une activité démocratique à même de redéfinir nos besoins alimentaires et les moyens normatifs d'y répondre qui soient lucides sur sa légitimité et par conséquent déterminés à imposer non pas ses préférences mais ses choix. Donc en gros, les normes, ça sert vraiment à cacher la misère. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Par exemple, il nous semblerait opportun de prôner l'institution d'une norme qui plafonnerait la puissance technologique déployée par hectares cultivés ou par actifs agricoles. Mais pour que la mise en place d'une telle norme participe effectivement à la généralisation de l'agriculture paysanne, elle devrait être précédée ou sous-tendue ou entourée de quantités d'autres transformations réformes agraires, installations massives de nouveaux hauts agriculteurs, refondation des politiques commerciales aux frontières, politiques alimentaires, sans lesquelles elles ne conduiraient à rien d'autre qu'à l'effondrement de l'agriculture française. C'est pourquoi il ne nous viendrait pas à l'esprit de défendre cette idée comme une solution en soi à l'emballement technologique en agriculture. Pour qu'une telle norme puisse produire dans la réalité des effets cohérents avec notre intention politique, nous n'avons d'autre choix que de porter le projet d'une transformation démocratique de l'agriculture et de l'alimentation dans tous leurs aspects. À proprement parler, il n'y a pas de bonnes normes ou de mauvaises normes. Il n'y a que des normes imposées par des pouvoirs dominants, publics ou privés et des normes issues de l'usage populaire ou de la délibération autonome. Il en va de même avec la technique et les technologies. Nos sociétés existent moyennant la technique comme elles existent moyennant des systèmes normatifs à l'instar du langage. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technologie. Il y a des technologies issues d'un fer social au long cours, sélectionnées, éprouvées, questionnées, améliorées ou abandonnées par les mille gestes quotidiens d'agriculteurs ou paysans. Et puis, il y a des autres. Voilà, c'était la fin du deuxième chapitre. On se retrouve bientôt pour la suite de la lecture. Plus YouTube ! Sous-titrage Société Radio-Canada